Le choix c'est de pouvoir montrer des artistes d'aujourd'hui, des artistes qui sont parfois aussi cinéastes. On veut montrer que les frontières entre les disciplines sont poreuses et qu'on peut montrer le travail d'artistes dans le cinéma, au cinéma, sur grand écran. Et c'est le cas de ce film de Marie Voignier. Tourné au sud du Cameroun, le film retrace les expéditions de Michel Ballot, un explorateur convaincu de l'existence du Mokelemambé, un animal présent depuis près de deux siècles dans les récits des pygmées Bacca, mais jamais établi dans l'histoire. Il y a des témoignages notamment de pêcheurs pygmées qui, depuis très longtemps, affirment avoir vu cet animal. D'autres témoignages plus anciens aussi existent, et donc qui sont en fait le socle de la croyance de Michel Ballot en l'existence de cet animal. Ce qui m'a fasciné à la découverte de ce film, c'est justement que les frontières entre le documentaire et la fiction deviennent extrêmement minces. On retrouve le cinéma de cinéastes comme Jean Rouch ou Werner Herzog, en pleine forêt africaine, à la recherche d'un monstre étrange. On ne sait trop que croire, qui croire. Et c'est ce qui est tout à fait fascinant, vu par le biais d'un cinéaste qui suit un explorateur pendant une heure et demie de film. C'est évident que le mot clé-membé a une forme d'existence, après laquelle on peut discuter longuement, mais quelque part, indéniablement, sa figure existe, ne serait-ce que dans des récits, des croyances. Après, au niveau de la zoologie, je ne sais pas, et je pense que personne ne sait. À ce jour, aucun spécimen ni aucun squelette n'ont été portés à la connaissance des zoologistes qui ne croient pas en l'existence de cet animal autrement que sur le plan mythologique. Seul Michel Ballot reste persuadé que les récits de cette région d'Afrique révèlent un fond de vérité et que cette bête, ressemblant à un dinosaure, ait bel et bien existé. À ce jour, aucun spécimen ni aucun squelette n'ont été portés à la connaissance des zoologistes qui ne croient pas en l'existence de cet animal autrement que sur le plan mythologique. Seul Michel Ballot reste persuadé que les récits de cette région d'Afrique révèlent un fond de vérité et que cette bête, ressemblant à un dinosaure, ait bel et bien existé. Plus qu'une recherche au sens narratif, ce film se pose plutôt comme un portrait de cet explorateur, mais aussi des habitants des lieux. Merci.